Amis dans la vie, Virginie et Sandrine, la photographe, partageaient avec insouciance le goût de la randonnée, des balades et des apéros en famille sur la plage. Jusqu'à ce jour de mars dernier où la vie de Virginie a basculé. Les médecins diagnostiquent un cancer du sein. Après une première intervention, il faut enlever le sein droit pour stopper la maladie. Vous vous effondrez émotionnellement, c'est dur. Et puis ensuite, pareil, une fois que vous rencontrez la maladie, vous allez au devant d'étapes que vous ne connaissez pas. Donc la première étape, c'est l'effondrement, bien sûr. Et ensuite, vous savez que de toute façon, la mammectomie, elle est indispensable, elle est vitale pour le traitement. Donc vous l'acceptez. Mais c'est une photo qui va l'aider aussi à mieux accepter la maladie. Sur Internet, Virginie découvre le concours organisé par une grande compagnie de cosmétiques pour sensibiliser au cancer du sein. Le thème 2016, s'aimer. Elle en parle à son amie photographe et choisit alors de poser avec Vincent, son compagnon. Si la photo ne cache rien de la mutilation, elle n'en reste pas moins sensuelle et pleine d'amour. J'avais vraiment quelque chose de très précis en tête. Le thème étant s'aimer, c'était aussi de montrer que la vie continue, que ce n'est pas parce qu'on est malade que l'amour n'est plus là et qu'au contraire, ça continue. Pour Virginie, la photo a été une véritable thérapie. J'ai eu l'impression, en effectuant cette démarche artistique, que le regard des autres allait être différent. Même certains pouvaient être choqués, ou en tout cas interloqués, mais en même temps, j'avais l'impression, paradoxalement, que ça allait contribuer à ce que moi, je l'accepte plus aussi. Aujourd'hui, Virginie va beaucoup mieux et a même créé son association, Sinou, pour informer sur le cancer du sein et organiser des manifestations. Quant à la photo, elle fait partie des 40 photos finalistes du concours qui sont actuellement exposées un peu partout en France. Sous-titrage ST' 501